Ah, c'est toi. T'as parlé à Barry ? Il a enfin décidé d'arrêter ses conneries. Nom de Dieu, Mendez ! Euh, il vous a dit quoi exactement, Barry ? Sur son ami qui est mort ? Pas grand chose. Il en parlait presque jamais. Il a juste dit que c'était le seul qui le comprenait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague ? Au contraire. C'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule, alors il arrêtait de se confier. Et tout ce qu'il avait à part vous, c'était... Une tortue. Un souvenir de sa grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Ouais, parce que j'ai que ça à foutre d'embrouiller les flics. Mais pourquoi il nous aurait menti ? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendez si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole ? Merde, Barry ! Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer. Faut que j'aille lui parler. C'est pas trop tôt. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Je te l'ai déjà dit que c'est un mandat du Retro-Rac. Mais merde, Barry ! On peut discuter, non ? Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Le capitaine t'a dû te fermer ta gueule, c'est ça ? Il m'est arrivé la même chose. Un putain d'assassin d'enfant. Ce fils de pute était au conseil de Petroquem. Alors on n'a rien pu faire. J'oublierai jamais le tee-shirt de ce gamin. Vert, avec un petit chat jaune. Entre.